Regarde un peu la taille de cet animal. Impressionnant, non ? Des yeux clairs, des hanches robustes. Il doit être d'une bonne lignée. Pauvre fou. S'il continue à grandir aussi vite, il avalera la prochaine pleine lune. Je connais tes pensées, Harvey. Mais ce loup n'est pas ton ennemi. Quand viendra le temps du Ragnarok, chacun pourra en voir les signes. Tire. Tu te prêtes à un jeu dont tu ignores les règles. Peut-être, mais j'en assume le risque. S'il y a un prix à payer, je le paierai. Pour l'instant, notre souci, ce sont les Jotnar. Tu as parlé au bâtisseur ? Le bâtisseur, oui. Freya, est-elle là ? Elle apprend à tort comment mener des armées. Une perte de temps commune. Freya, c'est une grande guerrière. Très très grande guerrière. D'ailleurs, dans le prochain God of War, ça risque d'être un adversaire assez rigoureux du top pour Kratos. On a parlé au bâtisseur ? Tu avais eu son travail ? Oui, en effet. Et l'eau sacrée ? En a-t-il été fait ? Absolument. Tes paroles sont à l'image de ta patience, Harvey. Ces marques sont égariées. Et ici, nous avons les quatre coins du ciel qui sont... Trêve de sorcellerie, femme. Contente-toi de me dire où est l'ennemi et je m'occuperai de lui. Harvey, tu sembles t'inquiéter. Le bâtisseur m'a fait une démonstration de sa magie. Il a invoqué un bouclier qui a tué les envahisseurs qui l'ont touché. Voilà qui ferait notre affaire. Ton visage semble pourtant dire le contraire. Je crains que le prix ne soit trop élevé. Que demande-t-il ? Toi. Moi ? Qui sommes-nous des marchands d'esclaves ? Je vais le frapper à lui faire chier sa cervelle ! Un instant, un instant. Il faut peser la... Ah, toi ! Pas un mot de plus. Quelle a été ta réponse ? J'ai dit que le choix t'appartenait. Tu n'as pas refusé sur le champ ? À juste titre, si le bâtisseur croit qu'il y a une chance, il continuera à travailler. Un chien ne travaille pas en échange de la promesse d'un os. Et si je lui martelais les coudes pour qu'il construise un mur gratuitement ? Pourquoi ne pas envisager ? Mon corps n'est pas une marchandise ! Ce n'est pas ce qu'on raconte. Ah, j'ai trouvé. Un bon coup de marteau sur ces bisous de famille ! Oh, vous compliquez les choses. Il suffit de confier à ce bâtisseur une tâche infaisable. Imposez-lui un délai de, disons, neuf jours. Quand il échouera, ce qui ne fait aucun doute, Freya gardera sa liberté. Et nous, nous finirons son travail. Il serait complètement fou d'accepter ! Tu sous-estimes gravement les hommes d'esprit, seigneur des orages. Le bâtisseur est orgueilleux. Il ne refusera jamais de relever un défi. Cela ne me plaît pas. Moi non plus. Mais nous devons agir. Loki, transmets cette offre au bâtisseur. À tes ordres, toi qui graves les runes. Vous maniez des forces qui vous dépassent tous. Tu semblais désireux d'accepter ce marché. Nous sommes des Aesir. C'est une vanire. Attention ! Restez à distance ! Le loup ! Non. Tire ! Recule ! Je vais la voir 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 ! Mon loup ! Mon loup ! Écartez-vous ! Ce loup est à moi ! Poussez-vous ! Je vais l'attraper ! Cette bête est énorme ! Vous régulisez ma hache sur tes grosses ! Qu'est-ce que ça ? N'affrontez pas cette bête ! Laissez-la moi ! C'est rapide hein ? Voyons qui l'emportera de ton sort, de ma volonté C'est parti, c'est parti, c'est parti Allez, ouais d'accord, ok Si j'épargne ta vie, en feras-tu autant ? Je t'ai pourtant averti, et regarde où cela t'a mené Rabbi, arrête ! Retiens ta hache ! Ne t'emmêle pas, Loki ! Tu as fait le serment de ne jamais répandre mon sang Ecarte-toi, et cela n'arrivera pas Il est mon sang ! Quoi ? Il est mon fils ! Oh la vache ! Sois maudit ! Ti, tu as choisi de veiller sur ce loup Tu seras alors son geôlier Emmène-le sur Lingvi, et attache-le Assure-toi qu'il ne quitte jamais cette île J'irai voir Rivaldi le nain Il aura peut-être une solution plus définitive Viens mon grand Je veillerai sur toi Sois bon porteur de justice Loki Cela se paiera un jour Crois-moi, j'en suis convaincu Un coup Un vieux Si elle s'obscurcit comme un sombre présage Cette tâche impossible devient pressante Ok, bon Borge Divaldi Borge Divaldi Javi, dis à ce pète-voilaille qu'il ne peut pas aller et venir dans ma vie J'étais simplement curieux, Nain Ne prends pas la mouche, je ne cherche que la connaissance Tout le monde sait que les nains ne font jamais de cadeaux Pardon de t'avoir distrait, maître Borge Divaldi Je te laisse à ton travail Eh bien, que puis-je fabriquer pour toi, Javi ? Tes braies sans fond au cas où tu te viderais sur le champ de bataille ? De quoi parliez-vous, le bâtisseur et toi-même ? Javi, toi qui me retiens Tu sais que les nains ne font jamais de cadeaux Pour que je réponde à ta question, il va falloir me donner quelque chose Et quoi donc ? Quelque chose que tu es le seul à connaître, toi qui vois Afin que j'entrevoie ta secrète connaissance de ce monde Les humains survivront au Ragnarok À l'abri dans le bois de Haud-Mimir Se nourrissant de rosées Jusqu'à ce que leur race renaisse Les humains sont en effet des êtres vigoureux Bien plus forts qu'on ne l'imagine Alors, tu aimerais percer les interrogations de cette panse de brebis ? Il voulait savoir si la magie peut affecter l'esprit Qu'est-ce que ça peut lui faire, que la magie agisse sur mon esprit ? Pas seulement le tien Celui de vous tous Aizir et Vanir confondus Je lui ai dit d'aller chercher ailleurs Si c'est tout ce dont tu avais besoin Tu peux aller voir ailleurs et me laisser travailler Encore une chose Pourrais-tu me forger une chaîne impossible à briser ? Ne me parle pas de chaîne Il suffit d'un maillon faible pour qu'elle cède Laisse-moi préparer une corde qui résisterait à Thor lui-même Elle doit être robuste pour retenir une bête redoutable J'y mettrai la sueur de mon front à vie Elle recèlera tout mon savoir-faire Mais... qu'obtiendrai-je en échange ? Ma gratitude et mon hospitalité Que pourrais-tu vouloir de plus ? A quoi bon négocier avec quelqu'un qui te tient par les poules ? Tu peux toujours retourner dans la contrée du feu, Ivaldi Et mourir comme tes frères, embrochés et rôtis Une telle corde nécessite des ingrédients introuvables Lesquels ? Voilà la liste Un tendon d'ours, un souffle de poisson et... Des pas de chat et une racine de montagne Où vais-je trouver de pareilles choses ? Comment veux-tu que je le sache ? Les énigmes te guideront Les énigmes ont le don de m'agacer Non Elles sont pourtant aussi vieilles que le monde Elles sont le savoir, transmis de Nii et Niti Enordri et Sudri Ostri et Vestri Altyov J'ai compris, j'ai compris Je reviendrai Deux jouers Ok Déjà c'est en bas OK Oh J'ai vu un truc en haut On vient voir Arrêt Une des statues de Freya Qui t'a mis là-haut, petit chat ? Voilà le fin mot de l'affaire Je te suis Où est-ce que tu m'emmènes ? Attends, on va faire ça dans l'ordre Parce que sinon je le perds de vue Je ne veux pas que je le perds de vue Qu'est-ce que je disais ? Ça peut paraître fou hein mais euh Il va falloir descendre Je l'ai Qui aurait cru qu'on pouvait capturer un son ? Bah ouais Alors ensuite Alors ensuite Ensuite du coup On a fini celle-là L'affaire de racine d'une montagne Ah Ah c'est pas ça Racine d'une montagne Ça a l'air d'être là Quelle survoilà la graine Enserrée dans la roche Un peu de chaleur pourrie la dégager Un peu de chaleur Un peu de chaleur Un peu de chaleur Ah ouais La graine ne pourra germer que si je la trempe dans de l'eau Voilà la montagne que je cherche Je ne connais rien depuis le précédent Voyons ce que tu pourras tirer de cela Ivaldi Ok Bon bah voilà Fait Alors c'est pas vrai J'ai pas été sur internet pour voir euh J'ai trouvé tout ce que tu m'as demandé Quand cette corde impossible à briser sera-t-elle prête ? Dès qu'elle acceptera d'être fabriquée On ne peut précipiter ce type de magie Elle a son propre rythme Viens me voir dès qu'elle sera prête Au fait Après notre discussion sur le hougre Un cousin m'a raconté une histoire Comme je ne crois pas aux coïncidences Je t'en fais cadeau Que t'a-t-il dit ? Il m'a dit que son beau frère Borin Avait bu de l'hydromel du Jotunheim Et que cela avait envoyé son esprit dans un bouc L'esprit d'un nain dans le corps d'un bouc ? Le plus étrange C'est que sa sœur n'a rien remarqué Javi ! Ne me mêle pas à ça La tour est presque terminée Ne t'inquiète pas Il ne lui reste que quelques heures C'est encore trop Je sens les mâchoires d'un piège se refermer sur moi Savoir qu'il y a un piège Est la première étape pour l'éviter Tu te moques que je doive épouser ce bâtisseur, n'est-ce pas ? N'aie crainte Freya Quoi qu'il arrive aujourd'hui Tu n'auras pas à épouser le bâtisseur J'y veillerai personnellement Et au moins la décence de reconnaître que tu as abusé de ma confiance J'ai eu tort de t'utiliser ainsi Je vais aller voir le bâtisseur et tirer de lui la vérité De piètre excuses Mais elles suffiront pour l'instant Une fois le sort du bâtisseur réglé, tourne Talence vers Loki Chaque fois qu'il l'a pu, il nous a enfoncé un peu plus dans ce bourbier Si Loki prépare quelque chose, je ferai en sorte qu'il soit châtié Et tant pis pour le serment de sang Tu m'a dit un peu plus dans ce bourbier Tu m'as pas vu qu'il est l'air Tu m'as pas vu Tu m'as vu Je t'en ai fait un peu plus dans ce bourbier Tu m'as vu bon ça c'est de la tour ouais le mec il a fait ça en deux secondes quoi ouh de toute façon l'arène de boss j'ai envie de me tromper mais ça sent l'arnaque là je pense me tromper on verra c'est pas la surprise hop je sens mes forces revenir mais cela a une certaine allure bon où est ma reine tu as terminé la tour fonctionne il reste une ruine à graver et je la graverai une fois mariée qui t'a aidé à achever ce travail bâtisseur seul tu n'aurais jamais pu terminer aussi vite notre accord n'a jamais interdit une aide extérieure alors où est freya j'ai assez attendu moi une aide extérieure voilà une belle expression salut ravi salut bâtisseur nous t'amenons ta promise freya m'a bien aimé pourquoi t'elle un regard aussi étrange ? elle a accepté de t'épouser pour le bien d'Hasgard mais cela ne la réjouit guère En fait, elle te trouve repoussant. Si elle espère me dissuader de l'épouser, elle va être déçue. J'ai bien l'intention de conclure cette union. Assez bavardé. Nous avons rempli notre part du contrat. Vas-tu achever ton travail ? Pardon, mais je n'ai jamais vu Dieu aussi féroce. Pourquoi t'as l'air aussi bestial ? Depuis qu'on lui a parlé de ta proposition, elle n'a pas fermé l'œil. Elle a peur de manquer quelque chose en tombant dans l'abîme du sommeil. Ce n'est pas un rêve, mon aimé. C'est la réalité. Parle, dis-moi que tu acceptes. Tais-toi et embrasse-la, mangeur de crotin. Consomme tes fiançailles. Oui, oui. Un baiser. Un avant-goût pour l'appétit. Quelle délice ! Tes lèvres sont deux coussins sur un lit de pétales de dryade. Et les tiennes aussi froides et rêches qu'un fragment de grès. Quelle est cette tuperie ? Quelque chose ne va pas ? Sa voix ! Elle est affreuse ! On m'a pourtant dit qu'elle était séduisante. Pour un loup ! Très triste ! Qu'on me livre la vraie fréa ou j'annule le marché ! Je me livre moi-même, si ça ne te gêne pas. Freya, tu n'as pas... Tu n'as presque rien obtenu, Aizir. Seulement ce monument à ta stupidité. Tu es un bon garçon, Thor. Ne risque pas de tout perdre. Quant à toi, Hali. Tu as laissé entendre que tu avais un plan. J'espère de tout mon cœur qu'il est différent de cela. Tu n'es encore la récompense de personne. Si ce stratagème tourne mal, je me battrai pour toi, jusqu'à ce que mes os et mes tendons se brisent. C'est pour moi que vous avez concocté ce lamentable spectacle ? J'ai vu mieux sur la carcasse putréfiée d'un porc ! Achève ton travail. Sinon... Pas de freya, pas de bouclier. Que le Hali me l'emporte. Je sais où il conserve sa peinture enchantée. Montre-moi. Thor, tire. Surveillez bien notre hôte. Freya, j'espère que nous pourrons parler quand tout cela sera fini. Pourquoi gardes-tu l'apparence de Freya ? Pour me rappeler ce qui est en jeu. Redevient normal. C'est perturbant. Où allons-nous maintenant ? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais dit que je le surveillais en permanence. Alors tu ne sais pas où sont ses réserves ? Elles doivent être tout près. Il n'a jamais quitté ces lieux. Enfin, presque jamais. Ah bah je pense que oui, c'est là où j'étais tout à l'heure. Une espèce de grotte. Ok. Et voilà. Et voici l'antre du verre. Ce sont les animaux du bâtisseur. Il a devenu un drôle. Ignore-les. Trouve la peinture. Ces runes, je les connais. Les réserves du bâtisseur doivent être cachées derrière cette porte. Loki, viens m'aider. J'arrive. Attends. Des changeurs de forme. Une nouvelle traîtrise. Le bâtisseur va le regretter. Bon, enfonçons cette porte. Attends, Loki. Nous avons à parler. Qu'est-ce qu'il y a, Ami ? Loki, connaissais-tu ce bâtisseur avant que nous le rencontrions à la tour de Heimdall ? Si je le connaissais, en tant qu'ami, ou en général. Est-ce que tu l'as invité ici ? Eh bien... En effet, oui. Il a sauvé mon fils dans le Jotunheim, alors j'ai décidé de l'inviter et de lui trouver du travail. Voilà tout. Arrange tout ça, Loki. Ou j'annule le serment de sang qui me lie. À toi et à ton fils. Est-ce que c'est bien clair ? Elle a un ciel sans nuages, Ami. D'autres serres ? Va ! Je serai juste derrière toi. Ce n'est pas rassurant. Mieux vaut garder le silence, je crois. Sans dormir. J'ai la peinture, alors disparaissons comme les ombres dans la lumière. Merde, ce n'est pas assez groové. Il faut juste ramasser. Oh ! Allez, je vais. Oh ! 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 Sur ton conseil, trouve un moyen de le ralentir, ou c'est toi qui deviendras sa récompense. Hm. T'as un avis et de retour. Reste tué, bâtisseur. Nous n'en avons pas fini avec toi. Vous avez survécu à mon piège. C'est décevant. C'est décevant. C'est décevant. Je vais achever l'inscription. Bâtisseur, tu restes avec moi. Vous autres, partez. Elhaz, en protection. Maudites larves, bourreaux des miens, briseurs de serments, preneurs d'âmes ! Je n'ai pas bâti cette tour, pour contenir vos ennemis, mais pour vous enfermer à l'intérieur ! Vous avez cru... Oh... Aller finir ton peuple sans en payer le prix ! Toi et ton pas lourd de fils ! C'est leur arrogance qui leur a causé la vie ! Tain la vache ! Ça a été explosé ! Comment l'atteindre ? Ouuuh ! Mon sang ! Rater ! J'attendrai plus facilement sa tête d'en haut ! J'attendrai plus facilement sa tête d'en haut ! Mais c'est pas mal ! Ce n'est pas mal ! Mais... Les développeurs et ses travaux iraient monter à base ! C'est pas mal ! Le des déguéts ! C'est pas mal ! Mon sang ! Je etre à l'inserté ! Résilier ! Le plan de jeu et ses victimes! Ah merde j'ai plus de flèches ! Bon ça va Pas grave Qu'est ce que c'est que ça ? Controler ! Je cherche seulement à leur survivre ! Ils enfermeront les fondations d'un monde nouveau ou régneront les yotlas ! Putain j'ai rien là ! Votre temps est élu ! On ne peut remonter le cours des saisons ! S'il approche pas à la certaine, vous souveillerez à ce que tu la partages ! Qu'est ce que c'est ? Putain ! Allez ! Dime ! Le yotoun est mort ! Et sa magie est morte avec lui. Est-ce que cela t'inquiète, Roublard ? Que sous-entends-tu ? Etais-tu derrière cela, toi qui travestis sans vergogne la vérité ? Vergogne, Freya ? Ta matrice a connu plus d'hommes que toutes les Halles de Midgard. Tu peux parler en matière d'appétit sexuel. Tu as engendré à Louveteau. Je n'ai aucune leçon à recevoir du seigneur des règles mesquines, qui serait dit à l'idée de violer la loi. Et avant que tu ne menaces de brandir ton marteau, Thor, rappelle-toi que, sans lui, tu ne vaudrais pas plus qu'un troll, à part pour la stupidité. Oh ! Espèce de scrotum putride, souillé des humeurs du cadavre d'Imir ! Aucun serment ne peut supporter ça ! Et pourtant, jamais tu ne le romperas à vie. Jamais. Tous tes efforts visant à échapper à ton destin n'ont fait que te rapprocher de lui. Si tu n'y prends pas garde, tu risques d'être à l'origine de ta propre fin. Ah ! Laissez-le. Il ne fera pas grand mal tant que nous tiendrons son fils. Un peu de fer dans les dents et il parlerait moins. Et maintenant, très sage, nous voilà revenus au point de départ. Le Ragnarok approche et nous sommes toujours vulnérables. Il existe peut-être une solution dans le Jotunheim. On l'appelle la magie du Ougre. Je vais aller voir cela moi-même. Jusqu'à ce que j'ai le dernier lien, le fils de Loki ne doit pas quitter cette île. En temps voulu, elle accueillera tous les loups. Je veillerai sur lui, comme s'il était de mon sang. Dans ce cas, je laisse ce royaume entre tes mains, ma reine. Si les miennes sont vides à mon retour, j'accepterai ma destinée. Attends, je vais aller dans le Jotunheim. Intéressant. Ah, prêter la porte de Jotunheim. En vous en guée de Karlo, en fait le Jotunheim, c'est l'Sí Traitré à. Hmm, pas d'extены, à prendre le Jotunheim. Oh, non, pas d'ext große. Je vais aller dans le Jotunheim. Tu vas à baisser la tête à vous. Faites Torne le Jotunheim car tout le Jotunheim. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Je... je suis allé en Asgard, la contrée des dieux. J'ai vu à travers le regard d'Odin, comme tu l'as dit, lors de chaque vision, j'ai été en lui, j'ai vécu ce qu'il a vécu. Je me suis retrouvé dans son corps, mais c'est son esprit qui décidait. Ses pensées m'ont simplement paru être les miennes. Nous étions deux, mais ne faisions qu'un. Et qu'as-tu appris ? Plus qu'apprendre, j'ai perçu. Tout ce qu'il est, ses peurs, ses doutes, ses amours, ses passions. Incroyable ! Quoi d'autre ? Alors, j'arrive. J'ai eu un petit problème. Hop ! J'ai côtoyé Loki, le Roublard. Nous nous sommes souvent querellés comme des frères. Mais nos disputes ont vite pris un tour sombre. Quand il m'a avoué avoir engendré un loup, mon sang n'a fait qu'un tour. Parce qu'il t'avait caché la vérité ? Oui ! Il savait que les loups étaient bannis d'Asgard. Il avait désobéi. Tel était peut-être le but de ta vision. Surmonter une peur intérieure. Et trouver en ton cœur le pardon. Peut-être. Mais avant la fin de la vision, j'ai aperçu un objectif. Et j'ai conçu un plan. Me rendre au Jotunheim. Ensuite, je me suis réveillé. Intéressant. Y a-t-il eu autre chose ? J'ai entendu une prophétie à propos du Ragnarok. La destruction du monde. La fin des temps. Et les Nornir. Elles m'ont dit de prendre garde au grand loup Fenrir, qui voulait boire mon sang. Mais il y avait autre chose. De l'espoir. Je n'ai pas eu peur du cataclysme qui approchait. Peut-être cet aspect de ta vision t'a-t-il encouragé ? Tu as vraiment été touché par les dieux. Y a-t-il eu autre chose ? Rien d'autre. Enfin, rien de bien important. Le rêve s'est dissipé. Eivor. Tes visions surpassent tout ce que j'ai connu. Laisse-moi maintenant. Je dois réfléchir à ce que tu m'as dit. Bien ! Allez, c'est la fin du rêve. Et c'est la fin de cet épisode. On se retrouve très très vite pour les aventures. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et à l'envoyeur. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501